Salut les gars, salut à vous toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo, hier le steak jouait donc à Brest et encore une fois plus nouvelle défaite de Buzin, donc en ce moment je suis pas très chanceux dans mes débriefs on va le dire, alors avant que cette vidéo elle commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner les gars, ça me ferait énormément plaisir et puis nous bah tout de suite on est parti pour parler de ce match là, alors donc durant cette vidéo je vais vous montrer quelques clichés du match d'hier parce qu'hier j'ai donc été à Brest et puis aussi je vais mettre des images sur des sites comme Getty Image pour rendre un peu ce débrief on va dire, un peu propre, un peu beau, etc. Et aussi petit aparté, merci donc à Renéry Park qui m'a offert son maillot hier après le match qui est juste ici, voilà c'est mon onzième ou douzième maillot, je suis très très ravi de l'avoir celui-ci et voilà c'est un très très beau geste de sa part. Donc maintenant on va revenir sur le terrain, c'était très 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 médiocre encore une fois de plus, c'est des matchs qui pour moi alors je vais parler comme j'ai dit à la mi-temps, il y avait 0-0, c'est un match très très ouvert, c'est un match où pour moi j'avais dit le premier qui marque c'était l'équipe qui allait l'emporter. Brest ont marqué, nous on égalise trois minutes après sur un CSC, sur un centre, ça a l'air aussi qu'il va mettre directement dans son but et là je me dis 1-1 le scénario a peut-être tourné, le scénario on va peut-être prendre confiance et on va peut-être appuyer, on va peut-être créer des occasions, voilà. On va peut-être bien jouer au foot, on va peut-être se mettre à jouer au foot tout simplement et non ça a été tout le contraire, derrière on reprend un pénalty et derrière on l'arrête mais il a retiré parce que Yonsamy était un peu dans le rectangle et donc il a retiré et puis voilà c'est Mounier qui s'élance et qui le met. Mais voilà quoi, franchement c'est dépitant, on prend deux pénaltys, on prend un carton rouge en plus de Maman Baldé, c'est des erreurs de CP, c'est des erreurs des calls de foot du 13, sérieusement on se saccage nos matchs, les gars c'est pas possible, on dirait qu'ils font tout pour ne pas gagner un match et on le sent que si l'équipe se met à jouer, on le sait qu'on est une très très grosse équipe mais est-ce que l'absence de Florian Tardieu ne se fait pas ressentir ? On ne remet pas assez la lumière dessus, Tardieu n'est pas là, Tardieu est blessé et on a du mal à jouer et c'est un fait, on n'est peut-être pas indépendant de Florian Tardieu, ce qui est malheureux parce qu'on a une équipe quand même avec de très très grands joueurs, avec de très très bons joueurs de Ligue 1 mais aussi on n'y arrive pas pour l'instant et on fait du sur place, ça fait 7 matchs je crois, 5, 6, 7 matchs, ouais bon bref, qu'on ne gagne pas et qu'on prend des buts dans les 5 dernières minutes qui nous ont coté au moins 6 points Depuis le début de championnat, on va être au moins à 20 points pour moi et là en étant à 13 ou 14 points, c'est quasiment une faute professionnelle de tous les joueurs et de tout l'effectif et de tous les dirigeants, de tout cet égo, de tout le club entier C'est pas possible de se saccager, de se saborder des matchs aussi facilement, c'est des fois, tu te dis, est-ce qu'ils ont vraiment envie de se maintenir ces joueurs-là ? Alors oui, je sais qu'ils veulent se maintenir, etc. C'est beaucoup de déceptions de voir ça et des fois, oui, nous les supporters, on ne comprend pas ce qui cloche, on ne comprend pas ce qui a pu changer entre la belle période avec la victoire à Clermont, la victoire à Monaco, on va dire ce mois de septembre, début octobre, qui était très très bon et puis à partir de où ça commençait à clocher, on va peut-être dire à partir de Lorient, à partir du 2-2 où, ben là, contre Ajaccio, on n'a pas su enchaîner des points, etc. C'est franchement regrettable parce que tu le sens que cette équipe-là, c'est une très bonne équipe de Ligue 1 et que pour l'instant, on n'est pas souris. Alors le choix du coach va être évidemment très très important, mais ça, on va y revenir quand on aura un nouveau coach, etc. Je referai une vidéo YouTube, ça peut peut-être arrêter de semaine comme de la semaine prochaine. Tous encore une fois de plus déçus du match d'hier, nos supporters, on est tous frustrés, on avait beaucoup de colère, mais voilà, il ne faut pas aussi oublier que c'est ça, un club de foot, l'année dernière, on l'a connue, cette période-là, et elle était encore beaucoup plus difficile. On était dans la zone rouge et on n'y arrivait pas et on prenait des 5-1 à Brest, des 4-0 derrière. À Rennes, on l'a connue, cette période-là, les gars, il va juste avoir un résultat positif et ça sera le déclic. Tant qu'on ne l'a pas, on n'aura pas la confiance pour pouvoir gagner un match, pour pouvoir faire une série, on ne l'aura pas. Tant qu'on n'a pas un score positif, quand on n'a pas un déclic psychologique, on n'aura pas une série positive, mais on l'aura, cette série-là. Elle nous l'a déjà montré cette saison, qu'elle est capable de le faire, elle nous l'a prouvé les dernières, etc. Donc voilà, il ne faut pas tout jeter, il faut aussi garder le positif et il faut rester bien évidemment tous unis. Parce que dans ce genre de contexte, quand tu joues le maintien, il n'y a qu'un mot d'ordre, c'est tous unis, tous dans la même mer, tous dans le même bateau. Et on y va, on va se battre coûte que coûte pour être dans les 16 premiers cette saison-là. Et puis voilà, donc moi les gars, ce n'était pas un débrief comme d'habitude. Donc c'était la fin de mon débrief, les gars, prenez soin de vous, restez comme vous êtes et surtout les gars, allez les stacks. Et ça, ça ne changera pas, les gars. Ciao !